Bonjour, bande dessinée aujourd'hui, japonaise, oui, manga si vous y tenez, avec un sacré monument pour le coup, le premier volume de La vie de Mizuki, de Shigeru Mizuki, intitulé L'enfant. J'ai encore quelques millions de choses à découvrir en manga, chaque lecture cependant me rend un peu moins ignare, je l'espère. Mais la tâche demeure colossale et les bons conseils sont donc requis, car au fond je ne sais toujours à peu près rien de tout cela. Ainsi, Mizuki Shigeru, j'avais indubitablement croisé ce nom, ça est là, j'avais probablement même croisé le présent gros et splendide volume de la collection Pierre des éditions Cornelius, que je n'associe pas instinctivement à la bande dessinée japonaise. Et j'avais probablement entendu parler de son fameux travail sur les yokai, créatures surnaturelles et bigarrées du folklore japonais, qui l'a semble-t-il d'une certaine manière presque redécouvert, en tout cas popularisé. On avait mentionné il y a quelques temps de cela sa fameuse série Kitaro-re-opo-san. Mami-Zuki ne se consacre pas uniquement au yokai, il a livré plusieurs oeuvres historiques, d'inspiration souvent autobiographique, telle qu'Opération Mort, en français chez Cornelius, là encore, récit tragique sur son expérience de soldat durant la seconde guerre mondiale, expérience qui l'a marqué à vie et dans sa chair. Notre futur mangaka y a perdu le bras gauche, et il était gaucher. L'évocation de ce traumatisme est régulièrement revenue, tandis qu'au travers de BD réalistes, il questionnait l'histoire récente du Japon sur toute la durée de l'ère Showa, objet, dès le titre, d'une de ses plus célèbres bandes dessinées. Mais cela pouvait aller bien au-delà de ce seul contexte, il a consacré également une biographie très hausserrée à Hitler. Or, l'autobiographie pouvait être un moyen d'unir ces différentes facettes d'une même oeuvre. On avait d'ailleurs déjà témoigné, chez Cornelius toujours, Nonnonba, du nom d'une vieille femme qui raconte de merveilleuses et angoissantes histoires de yokai, à un petit garçon du nom de Shigeru. Histoire avec un grand H, histoire avec un petit H, et créature fantastique. Mais comment ai-je pu ne jamais lire Mizuki jusqu'alors ? Il était fait pour moi bon sang, et pour bien d'autres heureusement. La vie de Mizuki, dont on m'avait fait des éloges particulièrement marquées, mais vraiment vraiment marquées, du genre je n'ai jamais rien lu d'aussi bon, ce qui m'a décidé à découvrir l'oeuvre de l'auteur par cette approche. La vie de Mizuki, donc, est l'occasion d'appuyer sur une dimension autobiographique, présente antérieurement dans le nombre de BD de l'auteur, mais jamais avec autant de franchise. Ici, Mizuki se dévoile sans ambiguïté, encore qu'il use de procédés particuliers, et en tant que tel fascinant pour se raconter, et ainsi questionner son travail au moment même où il l'accomplit, à 80 ans passés. D'où peut-être ce choix éventuellement étonnant de reprendre, sans la moindre modification, des pages issues d'oeuvres antérieures. Vu l'ampleur du volume, ou plutôt des trois volumes, on ne l'accusera pas de ce fait de fainéantise. Et ce, même si tel qu'il se décrit dans ce premier tome, on aurait sans doute toute légitimité de le faire. Ces pages sont rares, de toute façon, tout au plus une vingtaine dans ce volume de pas loin de 500 planches, et s'intègrent tout naturellement dans le récit. En fait, c'est peut-être surtout cela qu'il faut souligner, dans cette reprise de segments d'opérations morts ou de non-non-bas. D'une certaine manière, cela renforce encore la cohérence de l'oeuvre, qu'on aurait pu juger guère assurée à la seule évocation des thèmes si différents traités par l'auteur. Dans ce registre, Mizuki emploie d'autres procédés intéressants, notamment un qui, fonction du contexte, appuie sur son implication ou au contraire réinstaure une forme de distance. Ainsi, classiquement, et dès la première page, il se figure lui-même en vieux mangaka exposant son projet à la première personne. Mais, assez vite, la certitude est plus totale quant à la personne qui s'exprime pour commenter les mésaventures du petit Shigeru, et apparaît notamment une créature, un simulacre d'animal fantastique, finalement, peut-être surtout évocateur d'un vieux bonhomme se dissimulant derrière un costume fantasque en même temps que puéril, qui commente à son tour l'action à la première personne. Soit, c'est Mizuki en furry. Mais qu'est-ce donc vraiment quand cette créature grotesque tend un micro au vieux mangaka pour qu'il s'exprime, suscitant, mais avec naturel, un conflit sur l'emploi de la première personne ? Je ne voudrais pas trop m'avancer, mais je suppose que c'est un mécanisme bienvenu de distanciation qui peut être requis, éventuellement en raison d'une certaine pudeur, et ce, en dépit du temps globalement assez cru de la BD, pour évoquer certaines mésaventures de l'auteur-héros-sujet, ou, dans une autre approche, pour plonger le lecteur dans la marche rapide et inquiétante de la grande histoire de l'ère Showa. Et lier ainsi ces deux aspects du récit peut faire sens. C'est qu'au fond, un procédé du même ordre est employé sur le plan graphique, ou pas tout à fait, puisque la distanciation, le cas échéant, est telle qu'elle gomme l'intime à l'occasion. L'essentiel de la BD consiste en effet à mêler la petite histoire de Mizuki Shigeru à la grande histoire de l'ère Showa, donc. Mais il est des moments où, délibérément, ce mélange doit être temporairement abandonné. Certaines scènes sont alors réservées à la seule évocation enfantine et personnelle, là où d'autres relèvent de la seule histoire avec un grand H. Et il y a peut-être là encore une certaine... pudeur ? Quand les événements n'impliquent pas Mizuki Shigeru lui-même, le trait adopte des atours plus solennels. Et je suppose que là encore la pudeur, paradoxalement dans une entreprise autobiographique, y est pour quelque chose. En effet, Mizuki Shigeru use ici le plus souvent d'un procédé dont je suppose qu'il pourrait être rapproché de la ligne claire. Mais poussé à ses extrêmes. Arrêtez-moi si je dis des bêtises. L'essentiel des cases m'enlent ainsi, assez classiquement, somme toute, mais avec un contraste vraiment appuyé, un fond extrêmement détaillé et réaliste, très minutieux, empruntant éventuellement à la photographie et d'une rigueur marquante, et des personnages au premier plan, très schématiques et immédiatement reconnaissables, dans une veine caricaturale, voire burlesque, et qui, bien loin de jouer la carte du réalisme, insistent sur des déformations impossibles, lournées, bouche tordue, etc. Ce, sans même parler des yokai occasionnels, bien sûr. Et ça fonctionne superbement. Le graphisme dans la vie de Mitsuki est proprement exceptionnel, et ce mélange opère à merveille. Surtout, j'imagine, parce que ce contraste a en même temps quelque chose de naturel, ou de fluide, en tout cas. Littéralement, ça coule tout seul. Accessoirement, ou pas, le très beau travail éditorial accompli par Cornelius met bien en valeur ce dessin splendide. Certes, ce gros volume vous musclera les bras, mais sa solidité et son papier d'excellente qualité, avec aussi l'ajout utile des deux signets, sont à la hauteur de l'œuvre. Mentionnons tant qu'on y est une bonne idée de l'adaptation graphique concernant le rendu souvent problématique des onomatopées dans les traductions de manga. Les canas sont laissés tel quel, et leur traduction n'envahit pas la case, et certainement pas de manière graphique, mais figure juste en dessous, discrètement, dans l'intercase, ou le caniveau si vous préférez, pour ma part je préfère. Une solution aussi simple qu'élégante et à propos. Et pour en finir avec le travail éditorial, ajoutons que le volume est complété par 11 pages de notes et 3 de chronologie, un paratexte plus qu'utile, indispensable. Revenons au dessin. Ce style graphique, plus que pertinent sur la majorité des planches, aurait probablement quelque chose d'inapproprié en certaines situations. En effet, sa dimension comique oppourrait probablement à quelque chose d'impudique, j'y reviens à Toru a raison, quand l'auteur traite des événements de la grande histoire ne l'impliquant pas directement, des événements souvent terribles, avec la nécessaire guerre en arrière-plan et ses millions de morts. Dans ce cas, Mizuki Shigeru s'en tient donc à une veine purement réaliste, celle des décors le plus souvent, mais ici appliquée aussi à des hommes. Les soldats se jetant dans la bataille, si l'auteur n'est pas parmi eux, ils ne sont pas exactement supposés entraîner le rire, après tout. En fait, le trait n'est jamais plus réaliste que dans ces cas, personnages inclus. Et ce, alors même, étrangement ou pas, que le rendu photographique de ces planches, et littéralement dans bien des cas, je tends à le croire, n'apportant pas la précision d'une simple ruelle de Sakai Minato. Le flou, dans une certaine manière, renforce alors la dimension documentaire. Mais c'est une question d'à propos. Si les personnages historiques sont le plus souvent représentés dans cette veine réaliste, ils peuvent, et parfois même dans des moments graves, pourtant, être représentés sous des traits caricaturaux, typiques du style employé le plus souvent ici par Mizuki. Et cela vaut même pour Tojo Hideki, prenant le pouvoir, ou pire, avant cela, l'empereur Showa, Yorohito si vous préférez, lui-même, confronté à l'incident du 26 février 1936. Mais c'est peut-être le moyen de signaler qu'il ne faut sans doute pas tomber dans le piège du littéralisme. Si les planches réalistes correspondent à peu près toutes à des moments graves, historiquement, d'autres dans le style général de l'album peuvent pourtant s'avérer tout aussi graves, mais à un plan intime, encore qu'il soit tentant d'extrapoler aux dimensions de la société japonaise. Quand Mizuki se met lui-même en scène sous les traits grotesques de ce personnage un peu lourdeau et d'une insonciance qui tient presque de la bêtise, il ne s'abstient certainement pas de véhiculer une profonde douleur emblématique du récit. L'auteur ayant eu la mauvaise idée d'être un tout jeune homme au début des années 1940, il a intégré l'armée impériale japonaise en pleine guerre et y a vécu comme de juste des atrocités. Dans ce volume précisément, qui précède la participation de Mizuki au combat, objet parmi d'autres du tome suivant, la vie militaire s'exprime au travers de scènes aussi régulières que douloureuses, systématiquement, pour un oui, pour un non, le minable soldat Mizuki se prend des baffes et se fait humilier de quelque sadique manière. Et si le trait est alors rigolo, le fond ne l'est assurément pas, qui suscite une forme de nausée. Très concrètement, cela m'a ramené au rude film de Kobayashi Masaki, Le Chemin d'Éternité, deuxième volet de la trilogie de la Condition de l'Homme, qui insiste tout particulièrement sur ses mauvais traitements. Ne pas s'y tromper donc, le style comique ici n'en exprime d'une certaine manière que davantage la terrible réalité de la vie dans l'armée japonaise en pleine guerre de l'Asie pacifique. C'est sans doute une méthode qui ne pouvait être employée systématiquement, mais tout naturellement, quand Mizuki lui-même figure dans les cases, c'est un véhicule narratif très efficace et à sa manière d'une extrême gravité. D'autant bien sûr que nous avons une vague idée de la suite des opérations avec surtout la perte du bras. Ce sera pour le tome 2 Le survivant. Mais nous n'en sommes de toute façon pas là. Pour l'heure, dans ce premier volume intitulé L'enfant, Mizuki nous raconte donc ses plus jeunes années. Mais pas uniquement L'enfance a strictement parlé, puisque ce premier volume s'achève donc avec un auteur sujet d'une vingtaine d'années, appelé à servir dans l'armée impériale japonaise. Comme de juste, ce récit de L'enfance est en même temps celui de toute une famille. Et cela va bien sûr au-delà, un pays et une époque. Mais la cellule familiale demeure longtemps le référent de base. Mizuki Shigeru, ou plutôt Mura Shigeru, alors, naît donc le 8 mars 1922 à Osaka, même s'il a vécu toute son enfance dans la bourgade bien plus petite de Sakai Minato. Et comme il se doit dans une autobiographie, ses parents sont de trop beaux personnages pour être vrai. Le petit Shigeru hérite probablement surtout de son père. Un personnage distrait, rêveur, un peu veule et un peu lâche aussi, insouciant sans doute. Il a parfois quelque chose d'une préfiguration de la figure du Salah Liman, mais aussi des ambitions plus ou moins fondées d'ordre artistique. Il se pique d'écrire des scénarios pour des films ou des pièces de théâtre. Ce qui ne paye pas et sa femme lui en fait sans cesse la remontrance. Un temps, il semble pouvoir associer ses diverses facettes en devenant le gérant d'une salle de cinéma jusqu'au jour où on lui vole son projecteur. Pas d'autre choix alors que d'avoir un vrai travail. Il serait si agréable de pouvoir se reposer sur son propre père. Car le grand-père paternel de Shigeru, lui, est un homme riche, austère par ailleurs, d'un sérieux et d'une sévérité inimaginable chez son père. Mais le vieux bonhomme est strict et pas question de gaspiller de l'argent pour son fils. Quel travail ? Ce qui arrivera bien, même dans les plus sordides des combines, vendra avec son père des assurances-vie aux habitants de Java, convaincu de longue date que le Japon provoquerait bientôt la guerre et envahirait les ânes irlandaises. Mais le père et le grand-père de Shigeru ne s'intéressent pas plus que cela à la politique et encore moins à l'éthique. Seul l'argent compte. La mère de Shigeru, c'est encore autre chose. Car dans le Japon de Showa, elle perpétue une tradition toute aristocratique de sa vieille famille et ce, même si celle-ci n'est plus que l'ombre de ce qu'elle était, au mieux. Elle serine sans cesse son époux et ses enfants avec ça. Elle vient, d'une famille qui, avant Meiji, s'était distinguée au point d'avoir le droit à un nom de famille et au port du sabre. Elle n'en est pas moins, bien loin du vieux Japon des samouraïs, même si, de temps à autre, elle se prend à rêver d'un bouleversement drastique du Japon qui lui permettrait enfin de briller selon son rang. Lors de l'incident du 26 février 1936, soit une tentative de coup d'état menée par de jeunes officiers ultra-nationalistes de l'armée impériale, elle est dans le camp des rebelles. Elle en connaissait même un si gentil garçon. Et se désole du choix de l'empereur de réprimer ces jeunes gens sincères et ardents dont le seul souhait était de restituer au Japon la grandeur qui lui était due. Dimension romantique du personnage cependant compassée par son pragmatisme au quotidien. Les temps sont durs, il faut travailler, il faut de l'argent. Shigeru a deux frères, Tadashi, l'aîné, et Tamotsu, le cadet. Tous deux semblent disposés à accomplir les souhaits de leurs parents. Ils sont sérieux, ils sont travailleurs, autant dire qu'ils n'ont rien à voir avec Shigeru. Mais cela, j'y reviens tout de suite après. Car il faut d'abord mentionner un dernier personnage dans ce cercle familial, un personnage qui n'est pas à proprement parler de la famille et qui n'a en tout cas aucun lien de sang avec les Murats, mais qui n'en est pas moins essentiel pour le petit Shigeru. Il s'agit de Non-Non-Ba, une petite vieille qui vivote en faisant des ménages ou en gardant des enfants. Superstitieuse la vieille ? Peut-être. Ou joueuse ? Quoi qu'il en soit, elle qui, en nounou, est parfois plus proche des enfants Moura que leurs propres parents, ne cesse de leur raconter des histoires étranges avec ses yokai d'allure improbable et soumis à des rites tout aussi invraisemblables. Les histoires de Non-Non-Ba terrorisent et ravissent tout à la fois les enfants et tout particulièrement Shigeru qui en raffole plus que quiconque. Et je comprends ça très bien. Lors de ses excursions dans la nature en solitaire, il croit voir de ses yokai à l'occasion quand il ne le visite pas dans sa propre chambre en bon croque mitaine qu'ils sont. Shigeru, en outre, a un certain don pour le dessin, lui qui désespère sa famille pour tout le reste. Et lui vient bientôt l'idée de raconter des histoires de yokai en bande dessinée. De là à dire que la vieille Non-Non-Ba, sans le savoir, au moins que, a suscité la vocation du petit Shigeru d'une manière que ses propres parents étaient incapables d'imaginer. Peut-être l'histoire est-elle en partie embellie par l'auteur, mais il a bien consacré une BD à la vieille femme portant son nom, Non-Non-Ba, dont certaines planches sont donc reprises ici telles qu'elles. Admirable. Ceci étant, à en croire quelqu'un de bien placé pour le dire, le petit Shigeru était un sale petit garçon comme les autres. Ceci étant, côté attendrissant mis à part concernant les fresques des gosses, Mizuki ne se décrit certes pas comme ayant été un enfant idéal. En fait, c'est un peu comme s'il se complaisait à se décrire comme aussi désespérant que ce que ses parents pouvaient penser, ce qui en fait un personnage essentiellement comique d'abord, mais beaucoup moins ultérieurement. Shigeru n'a en tout cas rien du sérieux et de la dignité de ses frères. L'école l'ennuie profondément, on ne lui en voudra pas. Et à vrai dire, toute activité imposée, on ne lui en voudra toujours pas. Manger comme quatre et dormir jusqu'à plus d'heure, par contre. Mais oui, il est paresseux, il aime traîner sans rien faire et arrive systématiquement en retard à l'école durant toute sa scolarité. Par la suite, quoi qu'il fasse, ou plutôt soit censé faire, il sera de même toujours en retard dans les quelques études qu'il entreprend pour la forme ou les petits boulots auxquels il se voit contraint. Mais en fait, pour le coup, c'est plutôt quelque chose qui le rend sympathique. D'autant que le petit Shigeru, ou le Shigeru jeune adulte, est en même temps un gros gaffeur, ce qui l'illustre par des scènes aussi hilarantes que terribles, au fond. Surtout celles sur les petits boulots dont il se fait systématiquement virer en quelques jours à peine. Car les baffes et les humiliations sont déjà de la partie. Au fond, l'armée se contente de renchérir sur une obsession de la discipline et du contrôle qui caractérisait, semble-t-il, la société japonaise dans son ensemble ou du moins les aperçus un peu périphériques que nous en avons ici. Quoi qu'il en soit, le jeune Shigeru a franchement quelque chose d'un gaston lagaffe et c'est tout à son honneur. S'il est bien pertinent de parler ici d'honneur, mais justement. A fortiori, le gamin Shigeru pourrait lui aussi faire penser à pas mal de personnages de la BD franco-belge, voire américaine, j'imagine, mais du coup, c'est un peu moins original. L'auteur en rajoute peut-être un peu, même si l'idée n'est pas de se figurer sous des traits particulièrement appréciables. Et c'est même plutôt le contraire, à vrai dire. Ainsi, la violence des séances de baffe professionnelles ou militaires affectent les gamins japonais comme leurs aînés et dès son premier jour à l'école, Shigeru se bagarre. Il ne cessera pas par la suite, d'autant qu'il est relativement doué pour ça. Et les batailles entre gosses se passent très bien de guillemets pour le coup car elles sont d'une violence étonnante et quelque peu inquiétante. Le petit rublion est aussi d'une incorrection caractérisée, mais pas volontairement. En fait, Mizuki se dépeint volontiers gamin comme étant un peu con quand même. Ainsi, de cet autre jeu d'enfant qui fait les délices de ses petits camarades, Shigeru n'est pas seulement doué pour la bagarre, il l'est aussi pour les paix. Et il ponctue donc de paix les cérémonies les plus graves, celles où l'on honore l'empereur. Il le fait à l'école, mais aussi plus tard et même à l'armée. Notez au passage que la BD n'hésite pas à recourir à la scatologie. Les paix, la merde, la pisse ont parfaitement leur place dans cette histoire qui ne s'embarrasse pas de périphrase. Mais oui, un peu con-con. Ou disons sur un mode moins connoté ou plus généreusement qu'il est insouciant. C'est son principal trait de caractère. Il ne s'intéresse pas à grand-chose et ne comprend pas grand-chose. Distrait et rêveur, il est aussi totalement à côté de la plaque dans le cadre des activités scolaires, professionnelles ou militaires. Le gaffeur est incapable de fermer sa gueule et quand on lui pose une question évidemment lourde de menace, lui n'y comprend rien et répond toujours de la pire des manières, c'est-à-dire avec une sincérité désarmante. Il conserve sa candeur jusque sous les baffes des supérieurs et n'apprend jamais à se comporter autrement. Mais on peut garder un peu con-con. Mizuki lui-même ne se décrit pas autrement. Aussi ne faut-il sans doute pas trop extrapoler sur la base de son comportement insouciant. Le jeune Shigeru n'est pas un anarchiste, juste un pauvre couillon qui ne comprend rien à rien. Et il n'attire donc pas toujours la sympathie car parfois il n'est pas seulement con-con, il est un vrai connard. Mais sans doute sans bien s'en rendre compte là encore. C'est que l'école, la vraie ou l'école de la vie, ensemble, ne lui ont jamais appris que les baffes et la soumission. Mais il est trop à l'ouest pour en tirer des leçons et donc se soumettre. Heureux les simples d'esprit, tout ça. Heureux tu parles, bons ou mauvais, futés ou idiots, cela n'importe guerre, ce sera toujours une histoire de baffe et il y aura toujours une brute plus forte pour les assonner. c'est que la BD en fond est aussi une remarquable évocation de l'ère Showa antérieure. Celle où les militaires acquièrent toujours davantage de pouvoir jusqu'au moment où ils lancent la nation aux ordres et confiantes dans un combat idiot et perdu d'avance, un combat qui baffe ou pas, esprit ou pas, soumission ou pas, kokutai ou pas, provoquera la mort de plus de 2 millions de soldats japonais et ultimement la défaite et l'occupation. Pour autant, je ne suis pas certain en jugé par ce seul premier volume que l'on puisse qualifier la BD de politique ou à fortiori militante. Sans doute le militarisme en prend-il pour son grade, mais pas directement. Au fond, Mizuki en traite un peu comme s'il avait toujours en lui cette désinvolture essentielle allant croire au jeune homme qu'il était alors. Mais la richesse et la profondeur de son travail viennent aisément démentir la réalité de la perpétuation de cette insouciance. D'autant que la BD, astucieuse dans son montage, sait habilement faire usage de la documentation et de l'alternance des moments de grande histoire et de petite histoire ainsi que, corrélativement, de dessins réalistes et de caricatures. Cette fois, Mizuki est clairement conscient de ce dont il parle. Le tableau politique et militaire est sans doute important, mais cela va bien au-delà. Et c'est toute la société du Japon des années 1920-1945 qui est finement disséquée, retranscrite et sublimée par l'auteur. Cela peut inclure d'autres traits graves qui préparent le terrain à la vie militaire. L'obsession du travail, le cynisme associé à la richesse, la tentation réactionnaire comme échappatoire romantique, la discipline forcément brute et bête, mais aussi la dureté liée d'une époque où la vie n'était pas si facile, où l'économie enchaînait les crises, où trouver à s'alimenter au quotidien pouvait être un problème très concret et terrible pour beaucoup de gens, où les maladies tuaient encore bien trop d'enfants, dès lors simplement rayées du livre de raison du jour au lendemain ou presque. Mais il y a d'autres aspects, culturels notamment. Le petit Shigeru, même avec son don pour le dessin, ne semble pas, à en croire l'auteur, y attacher vraiment de l'importance, mais du moins lit-il les mangas historiques alors très populaires et qui, invariablement, louent les vertus du soldat nippon que chacun de leurs jeunes lecteurs deviendra à terme. Via son père, il s'intéresse aussi au cinéma, avec ses doubleurs live et au théâtre. Au-delà, c'est aussi tout un monde de faits divers où les incidents politico-terroristes ne sont pas les seuls à faire les grands titres à la une de ces journaux que Shigeru est censé distribuer sans qu'il ne lui vienne vraiment à l'esprit de les lire. Ici, il nous parle du grand tremblement de terre du Kanto, là des soucis avec la censure de Tanizaki Junichiro, là encore des soucis de Volcan Miyara, là-bas aussi de l'affaire Abe Sada qui inspirera entre autres l'empire des sens d'Oshima Nagisa. Autant de moyens de reconstituer habilement et exhaustivement ou presque un monde qui fut bel et bien et qui, ainsi, demeure dans toute sa complexité. Verdict sans appel, ce premier tome est un immense chef-d'oeuvre d'une maîtrise effarante. L'exercice autobiographique en tant que tel n'a sans doute rien d'évident, l'inscrire dans la grande histoire encore moins, mais Mitsuki parvient avec une aisance apparente, une fluidité qui n'appartiennent qu'aux plus grandes oeuvres. Ce tome 1 est beau, drôle, touchant, intelligent, horrifiant, instructif et bien d'autres choses encore sans doute, tout en parvenant à conserver une cohérence d'ensemble admirable. Le dessin parfait et la narration toujours subtile, bien servi par une édition française splendide en tout point, justifient la meilleure des notes, car sans exagération on touche là à la perfection. Hâte de lire le volume 2, Le survivant, qui s'annonce rude. Je vous tiens au courant.